Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live tout à fait exceptionnel où nous allons parler du Congrès. L'idée est de répondre à toutes vos questions, alors surtout n'hésitez pas, nous allons vous révéler plein de nouveautés sur le Congrès, vous expliquer le pourquoi du comment aller, c'est parti. Le Congrès international Esthétique Espa se déroulera les 15, 16 et 17 avril à Paris, Porte de Versailles, dans le hall 5, de 9h30 à 18h30. Le Congrès international Esthétique Espa est organisé par les Nouvelles Esthétiques. Les Nouvelles Esthétiques, c'est une société familiale. C'est mon grand-père qui a créé les Nouvelles Esthétiques en 1952 et aujourd'hui, j'ai la chance d'y travailler avec ma mère, Michèle Delattre, et ma tante, Isabelle Pierre-Anthony. C'est donc notre équipe de 12 personnes qui organise l'intégralité de ce Congrès. Là, vous voyez, voilà, donc ça, les Nouvelles Esthétiques, entreprises familiales, et voilà, les sublimes visuels préparés, imaginés, pensés, réfléchis par Axel Chapuis de couleur mandarine depuis quelques années déjà. Vous voyez tous ces beaux visuels. Donc, je vous le disais, les Nouvelles Esthétiques, c'est une entreprise familiale, nous sommes 12, et c'est notre équipe de 12 qui fait tout l'agencement, fait toute l'organisation de la porte de Versailles de notre Congrès. Ça, c'est le hall vide, donc oui, c'est très impressionnant. Après, vous allez voir un visuel du hall rempli. Ça, c'est la partie quand même assez chouette. On décide de tout. Le flux des visiteurs, l'agencement des stands, les fleurs, la sécurité, la moquette, tout. Nous gérons tout de A à Z. C'est un énorme travail, mais un travail passionnant. Chaque centimètre carré, des 20 000 mètres carrés, et pensez et imaginez par nous l'objectif, et que votre visite soit la plus agréable possible et la plus efficace possible. Du coup, cette année, première nouveauté, nous avons organisé un parcours de visite. L'objectif est que vous puissiez tout voir sans perdre de temps. Donc, vous arrivez par le niveau 1 du hall 5. Vous passez par un premier plateau qui est consacré exclusivement à la technologie. Après, vous avez le soin et l'agencement du spa. Et pour repartir, vous redescendez au rez-de-chaussée. Vous avez l'univers institut avec le regard, les ongles, le maquillage, le service, la formation, le shopping. Donc, vous avez la certitude de tout voir au congrès. Et oui, il y aura un grand espace shopping au congrès. Donc, oui, vous pouvez venir avec votre valise. L'entrée se fait par le niveau 1 et vous ressortez par le bas avec le shopping. Nous avons donc 20 000 mètres carrés d'exposition dédiée aux professionnels de la beauté et du bien-être. Ce qui fait du congrès le plus grand événement consacré à l'univers de la beauté et du bien-être exclusivement. Alors, les exposants. Gros dossier, les exposants qui vous intéressent énormément. La liste des exposants sera révélée jeudi 16. Donc, lundi, mardi, mercredi, plus que trois dodos. Et vous saurez tout. Là, vous voyez les différents univers sur lesquels sont répartis les 250 exposants présents. Mais bon, petit cadeau là entre nous comme ça, sympa. Je peux vous dire qu'en nouvel exposant, il y aura cette année Ericsson, OPI, Body Minute, La Chenet, Hydra Facial et bien d'autres. Voilà, ça c'était un petit bonbon, un petit cadeau. Donc, au congrès, vous avez l'offre la plus large possible. Vous avez des marques historiques, des marques de niche, des marques pointues, aussi bien dans l'univers de l'esthétique que du spa. Et le congrès est pour eux l'occasion de présenter leurs dernières nouveautés à l'ensemble de la profession. Je vous invite à vous inscrire tout de suite à la newsletter du congrès. Comme ça, dès que sera mise en ligne la liste des exposants, vous le saurez dans la seconde. Vous trouverez le lien en commentaire. Et puis, au congrès, il y a aussi la possibilité de découvrir énormément de nouvelles marques. C'est dans le corner des créateurs. C'est un espace qui réunit les jeunes marques de l'esthétique et du spa. Le congrès, c'est un tel accélérateur de développement pour les marques que souvent, on voit des marques exposées dans le corner des créateurs. Et puis, l'année d'après, elles ont pris un grand stand. Ce sera le cas 7AD de KBS Distribution ou de Green Spa. Allez, autre grande, grande nouveauté du congrès qui est très attendue. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec les exposants à partir du 1er mars via notre application Imagina. C'est vrai qu'au congrès, il y a énormément de monde et l'exposant n'est pas forcément disponible au moment où vous, vous l'êtes. Du coup, avec les exposants, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. La prise de rendez-vous se fera à partir du 1er mars. Dossier suivant, les conférences. Alors ça, c'est vraiment la signature des nouvelles esthétiques. Nos conférences sont pratiques et non publicitaires et on est vraiment intransigeants sur ces deux points. Nos conférences, c'est vraiment une mine d'or de solutions pratiques, de témoignages inspirants, de pistes de réflexion pour l'avenir à court et moyen terme. Nous avons deux cycles de conférences, l'un consacré à l'esthétique et l'autre au spa. Dans le cycle de conférences spa, chaque journée de conférences est gérée par une experte. Donc le samedi, vous le voyez, c'est Galia Ortega sur la thématique « Le positionnement de votre spa, choisir pour réussir ». Le dimanche, Florence Kowalski, « Maîtrisez vos indicateurs pour enfin gagner de l'argent avec votre spa ». Et le lundi, « Parti fait de Modeste, leadership et équipance pas ». Pendant ces trois jours, ces trois expertes passionnées qui sont connues pour leur franc parler animons des conférences, des tables rondes où il y aura d'autres experts de terrain. Donc elles ne sont pas là pour vous parler prospective, mais bien pour vous apporter des solutions concrètes, applicables immédiatement. Vous trouverez le lien du programme SPA en commentaire. Le cycle de conférences esthétiques. J'ai la chance d'animer ce cycle de conférences avec Michel Delattre, directrice de la rédaction, et Doriane Frère, qui est diplômée en esthétique et en journalisme. Toutes les trois, nous sommes au quotidien en relation avec des gérantes d'instituts, des salariés, des formateurs, des marques, des écoles. Nous nous rendons à tous les événements qui abordent même de loin la beauté et le bien-être. C'est pour ça qu'on peut vous proposer un programme de conférences qui est riche et pratique. Là, vous avez quelques-uns des intervenants prestigieux qui interviendront lors de ce cycle de conférences. Toutes les 30 minutes dans la salle de conférences esthétiques, une table ronde, une conférence ou une démonstration s'enchaînent. Et bien entendu, comme je vous le disais, elles sont pratiques et non publicitaires. C'est bien simple, on a les orateurs les plus prestigieux, de nombreux médecins, des esthéticiennes expertes qui prennent soin des stars et toutes les personnalités de notre univers. Juste une précision, lorsqu'il y a une démonstration, on ne la voit pas de loin. Non, nous, nous avons cinq caméras qui vous permettent de voir sous toutes les coutures et sur des écrans géants ce qui se passe précisément sous les mains du conférencier. Et parce que sinon, vous proposer une démonstration qu'on verrait de loin, franchement, pour nous, ça n'aurait pas de sens. Vous trouverez le lien en commentaire de tout le programme esthétique. Grande nouveauté cette année, l'interactivité. Donc, toujours via l'application Imagina, pendant les conférences, vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions au conférencier. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde. Là, via l'application, pas de problème. Et le conférencier pourra lui-même interroger le public. Le cycle de conférences esthétiques commence très fort. Le samedi matin à 10h avec la grande étude de l'esthétique. L'objectif de cette étude est de vous interroger sur votre quotidien. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Qu'est-ce qui est difficile ? Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite d'un institut de beauté en 2023 ? Et plus tard, quel est l'avenir de l'esthétique ? Voilà, c'est cette grande étude que l'on a lancée. Vous êtes déjà plus de 2000 à y avoir répondu. Si vous aussi, vous souhaitez participer, vous trouverez le lien en commentaire. Et n'hésitez pas, on vous attend le samedi 15 avril à 10h dans la salle de conférences esthétiques où nous vous révélerons tous les résultats. Au congrès, nous organisons de très nombreux concours. C'est l'occasion pour vous d'échanger avec des experts et d'apprécier un travail prestigieux. Donc, il y a des concours que vous connaissez et de nouveaux concours. Tout d'abord, on va commencer par le concours du meilleur spa praticien. C'est un concours qui est organisé par le groupe Elégance Académie. Nous en sommes déjà à la neuvième édition. Toute la journée, vous pourrez apprécier le travail des candidats. Le samedi, ce sera la catégorie étudiant, le dimanche professionnel et le lundi international. Donc, vous pouvez apprécier leur travail. Vous pouvez échanger avec le jury prestigieux. Et en fin de journée, vous pourrez voir si votre chouchou a gagné. Vous trouverez le lien en commentaire pour vous inscrire, car vous vous en doutez. Avoir remporté un tel prix, ça donne une autre dimension à votre CV. Nouveau concours cette année dans le cadre du Village Spa, le meilleur soin signature. Il s'agit de récompenser le meilleur soin. Celui qui raconte l'histoire la plus belle, la plus originale. Celui qui raconte la même histoire que l'hôtel à travers un protocole cabine. Vous trouverez le lien en commentaire pour vous inscrire si vous pensez que votre soin signature est original et qu'il mérite de gagner. Autre concours que l'on connaît bien. Cécile Michel, Brice Savon, Jennifer Equerian, Agnès Le Guenec, ces professionnels passionnés ont tous remporté le concours de l'esthéticienne de demain, qui est organisé par Blumea avec les nouvelles esthétiques et esthéticiennes performantes. L'idée, c'est de récompenser l'esthéticienne la plus proactive, celle qui est un modèle de passion et d'énergie pour la profession. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Tout se fait via l'application Olympe. Vous trouverez le lien en commentaire. Nouveau concours cette année, le trophée de la meilleure élève. C'est un concours que nous organisons avec les écoles partenaires des nouvelles esthétiques. Il s'agit de récompenser la meilleure élève d'une école, celle qui représente le mieux les valeurs de l'école, celle qui s'annonce déjà comme une grande professionnelle de l'esthétique. Ce trophée est remis à une élève, quel que soit son niveau. Elle peut très bien être en CAP ou en BTS. Voilà, ça, c'est quelques pistes qu'on vous propose au congrès cette année. Mais sans doute, vous vous posez la question, pourquoi venir au congrès ? Ça va prendre du temps, c'est quand même une dépense. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça vous demande un investissement. Mais vous avez tellement, tellement de choses à gagner en retour. Vous allez avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. Forcément. Vous allez découvrir quelles seront toutes les tendances. Vous allez trouver des réponses à vos questions, des solutions à toutes vos problématiques. Avec les conférences, en échangeant avec les différents experts, d'autres esthéticiennes présentes. Vous pourrez tester en direct tous les produits, toutes les technologies, en allant d'un exposant à l'autre et même d'y revenir. Ça, dans la vraie vie, c'est quand même compliqué. Vous pourrez échanger avec tous les patrons des marques. Et grâce à la prise de rendez-vous, vous allez pouvoir rencontrer un maximum d'exposants. Au congrès, il y a une ambiance incroyable. Une ambiance de dingue. Vous allez faire le plein d'énergie et de bonne humeur pour le reste de l'année, tellement c'est puissant. Et puis, gardez en tête que 97% des visiteurs du congrès recommandent de visiter le congrès. Et ce chiffre se confirme tous les ans. Ça y est, vous vous êtes décidés à venir au congrès. Comment réussir votre visite au congrès ? Alors déjà, il y a une chose hyper importante à savoir. Une visite réussie est une visite préparée. On ne vient pas au congrès le nez au vent comme une touriste. Non, c'est juste pas professionnel. Vous déterminez d'abord pourquoi est-ce que vous venez au congrès. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Vous listez tous les exposants que vous souhaitez voir sur le site du congrès. Chaque exposant a une page qui lui est dédiée où vous le découvrez totalement. Il vous explique son concept, sa philosophie, ses produits. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les marques qui vous intéressent via l'application Imagina. Vous listez également toutes les conférences que vous souhaitez voir sur le site internet. Chaque conférence a une page qui lui est dédiée avec un résumé détaillé. Vous avez également le portrait de tous les conférenciers. Bref, l'idée, c'est de vous faire un vrai planning. Et là, forcément, votre visite au congrès, elle va être terriblement enrichissante pour vous. Quelques infos pratiques. Le congrès est un événement professionnel. Les enfants de moins de 14 ans sont interdits. Vos enfants ne sont pas avec vous en cabine. Vous n'êtes pas à l'école avec vos enfants, donc chacun reste à sa place. Donc, le congrès est un rendez-vous professionnel, certes sympathique, mais on y vient quand même pour travailler. Le congrès est donc un événement professionnel. L'entrée est payante. Elle est à 14 euros si vous êtes abonné aux Nouvelles Esthétiques. Si vous n'êtes pas abonné, l'entrée est à 45 euros. Mais vous pouvez bénéficier d'un code promo si l'un de vos fournisseurs est exposant au congrès. C'est à lui de vous faire profiter de ce tarif préférentiel. Et avec votre entrée, après, vous avez accès à tout. Les conférences, les concours, tous les espaces, les deux niveaux, vous payez une fois et ça y est, vous avez accès à tout. Vous trouverez le lien pour vous inscrire au congrès. Généralement, les visiteurs passent deux jours au congrès. Mais si vous préparez bien votre journée, en une journée, vous pourrez tout voir. Vous voyez, là, c'est moi au congrès. Je suis sur scène. Je vous attends. Donc, je vous donne rendez-vous au congrès. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un live traditionnel à 15h. où nous parlerons de l'esthétique à domicile avec la grande experte de l'esthétique à domicile, Isabelle Ben Mansour. Pourquoi est-il essentiel de connaître votre cliente idéale pour cartonner dans l'esthétique à domicile ? Dans ce live, Isabelle Ben Mansour répondra à toutes vos questions et vous révélera les clés du succès pour que votre activité d'esthéticienne à domicile soit un véritable succès et pour que vous puissiez vous verser un vrai salaire. Oui, c'est possible. On peut très bien gagner sa vie à domicile en écoutant les conseils d'Isabelle Ben Mansour. Je vous souhaite une excellente semaine et vivement lundi. Au revoir. Merci. 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 Merci.